... Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours pendant le mois de Ramadan, ce mois béni, qu'Allah azza wa jalla accepte de nous le jeûne, les prières nocturnes et toutes les bonnes actions durant ce mois. Alors ce mois, il a son lot de polémiques, comme chaque année, donc il y a la polémique du début de Ramadan, la polémique de la fin de Ramadan, et il y a une polémique qui continue pendant presque tout Ramadan, particulièrement aussi vers le début. Bien sûr, la polémique avant Ramadan, c'est le calcul astronomique, la polémique à la fin de Ramadan, c'est la zakat al-fitr, et une autre polémique sur les musulmans, on aime bien, donc c'est le mois qui est censé être spirituel, loin de toute polémique. Nous les musulmans, on aime bien la polémique, et notamment donc au milieu, c'est le fait de jeûner selon le calendrier de 12 degrés. Et donc, à partir de là, il y a des personnes qui s'expriment sur ce sujet-là, qui écrivent sur ce sujet-là, considérant que, en fait, tous ceux qui jeûneraient selon le calendrier de 12 degrés, donc leur jeûne est invalide parce que le début de l'aube a commencé avant, donc selon les 18 ou 17 degrés. Alors, en réalité, c'est une polémique stérile, encore une fois, c'est une manière pour certains d'imposer toujours un avis par rapport aux autres, pour discréditer les autres, pour faire douter, donc une grande partie des musulmans, de leurs jeunes. Alors qu'en réalité, si nous revenons du temps des pures prédécesseurs, des compagnons, des tabérines, les choses étaient beaucoup plus simples. Au moment, donc, de s'abstenir, donc début du jeûne, c'était beaucoup plus souple que nous, aujourd'hui. Nous allons citer quelques preuves qui nous prouvent que, finalement, plusieurs compagnons, plusieurs tabérines, donc plusieurs parmi les salafs, pour eux, ils pouvaient manger et boire jusqu'à ce que la lumière de l'aube, la lumière du jour commence à se répandre. Donc là, on est même au-delà du calendrier du 12 degrés. Alors, effectivement, d'après Zir ibn Khubaych, Tabiri, qui était l'élève de Khudaif ibn al-Yaman, donc, il dit, donc, un Zir ibn Khubaych, «Qala kultu li Khudaifah » Zir ibn Khubaych, il dit, « J'ai dit, j'ai demandé à Khudaifah, le grand compagnon Khudaif ibn al-Yaman, lui dit, « Aya sa'atin tasahartum ma'a rasoul l'illahi sallallahu alayhi wa sallam. » Il dit, « À quelle heure vous avez pris le souhour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? » Là, Khudaifah lui dit, « Huwa al-Nahar illa anna shamsalam tatlo' ? » Il dit, « Il faisait jour, sauf que le soleil n'était pas encore levé. » C'est un hadith, comme dit Cheikh Abdullah al-Judai'a, « Un sahih akharaj au l'imam Ahmed ou al-Nasai, ou al-Nasai, ou al-Numaja, ou al-Sahaha ou al-Albani. » Donc, c'est un hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed, al-Nasai ibn al-Maja, et même authentifié par l'Albani, rahimahullah. Dans une autre version, rapportée par l'imam Ahmed, toujours Zir ibn al-Hubaysh, qui dit, Donc, Zir ibn al-Hubaysh dit, « J'ai pris le souhur, ensuite je suis sorti, je suis passé par la maison de Khudaifah ibn al-Yaman. » Donc, il dit, « Je suis rentré. » Et là, Khudaifah demande qu'on lui apporte, donc, une chamelle. Et donc, il a très la chamelle. Il dit, « Wa biqidrin fasukhinat. » Donc, d'une petite casserole, dans laquelle ils ont mis le lait, et ils l'ont chauffé. « Fumma qala, donc, udnu fakul. » Donc, « Approche et mange. » Là, Zir lui dit, « Inni uridu sawm. » « Mais moi, je veux jeûner. » Donc, Salam al-Hubaysh, j'ai fait le souhur, maintenant. Il est sorti pour aller à la salat. Donc, il dit, « C'est trop tard, j'ai déjà mangé. » « Kala wa ana uridu sawm. » « Dis, moi aussi, je veux jeûner. » « Fa'akelna wa sharibna. » « Thumma atayna al-masjid fa'uqimati al-salah. » Donc, il dit, « Nous avons mangé. » « Nous avons bu. » « Ensuite, nous sommes dirigés vers la mosquée. » « Et là, la salat, l'iqama a été faite. » Donc, là, on part de l'iqama. Regardez, donc, c'est bien après. « Thumma qala Hudaifah. » « Ensuite, Hudaifah, il dit, « Azir. » Il lui dit, « Hakada fa'ala bi. » « Rasulullah sallam dit, c'est comme ça que le roi sallam a fait pour moi. » Il y en a, c'est arrivé, la même histoire est arrivée à Hudaifah. Hudaifah, pareil. Donc, il pensait être en retard, etc. Le prophète sallam lui a dit de rester pour qu'il prenne le souhur avec lui. Et là, Zir dit à Hudaifah, « Aba'ada subh, après subh, qala na'am, huwa subh, ghayra al-lam tatloi shams. » Il lui dit, « Oui, c'était le matin, sauf que le soleil n'était pas encore complètement levé. » Et ce qui peut appuyer justement cela et qui montre comment Hudaifah tenait absolument à retenir cette prescription qu'il a eue du prophète sallam. Sallam, on peut citer ce que rapporte Ibn Abishayba, bi-isnadin sahih. Donc, d'après Al-Tabiri, Amr al-Shaabi dit, « Kana Hudaifah yu'adjilu ba'da suhurihi liyudrikas salata ma'ar sallam. » Hudaifah, donc, il prenait le suhur un petit peu tôt pour arriver et faire la salate avec le prophète sallam. Le prophète sallam a été informé de cela, du fait qu'Hudaifah, il prenait le suhur un petit peu tôt pour arriver à la salate avec le prophète sallam. « Fakana yursilu ilayhi faya'kul ma'aho. » Et donc, le prophète sallam, à partir de là, il l'appelait pour qu'il mange avec lui. « Hatta yakhurja ilas salati jami'a. » Pour qu'il mange avec lui jusqu'à ce qu'il sorte tous les deux à la salate. Bon, c'est-à-dire, regardez comment ils ont tardé al-suhur. Rawah ibn Ishaq ibn Rahoui, le grand Ishaq ibn Rahoui, rapporte d'après Waki'a. « Annau sami'a l'a'mash. » L'a'mash parmi les grands savants de Tabirin. Il a quoul, « Law la shuhra la sallaytu l'gatata thumma tasahart. » Il dit, « Si ce n'est le reproche des gens, parce que les gens ne veulent pas comprendre ce que je vais faire, j'aurais prié la prière de soubh, et j'aurais prié le souhou après. » Thumma zhakra Ishaq, ce même Ishaq ibn Rahoui, il rapporte ceci d'après Abu Bakr Sadiq, d'après Ali, et d'après Hudaifah. « Thumma zhakra Ishaq, an Abi Bakr bin Sadiq, wa Ali wa Hudaifah, nahwa hatha. » « Thumma qala haoula labirou farqan bayna l'aql wa bayna salat il maktouba. » Il dit, « Tout cela, donc c'est-à-dire Abu Bakr, Ali, Hudaifah et d'autres, il dit, « Tout cela ne voyait pas de différence entre le moment de manger ou de la prière. » C'est-à-dire que tant qu'il y avait encore le moment de la prière, tu pouvais encore manger. Une autre version du hadith de Zir ibn Hubeysh, « Kala kanan nabi s.a.w. » Donc d'après Hudaifah ibn al-Yaman, Hudaifah, il dit, « Kanan nabi s.a.w. yata saharu wa ana ara mawaqi'an nabl. » Il dit, donc Hudaifah dit, le Président s.a.w. prenait son souhou alors que je voyais, donc là où tombait la flèche. Lorsqu'on tire la flèche, l'endroit où atterrissait la flèche, il le voyait, c'est-à-dire qu'il y avait déjà de la lumière. Et c'est pour ça, Zir, il s'étonne en disant, « Kala huwa subh ? » Ou « Kultu aba'da salah ? » Ou « Aba'da subh ? » Il lui dit, « Est-ce que c'est après subh ? » « Après lever du matin. » « Kala huwa subh illa annahu lam tatlui shams ? » Il dit, oui, c'était le matin, sauf que le soleil n'était pas encore levé. Il s'appelle Salib ibn Ubaidillah, il dit, « Kuntou fi hijri Abiy Bakr » Il dit, « J'étais chez Abou Bakr, fa salla dhâta layla, une nuit, donc il faisait sa prière nocturne, mâcha Allah, tant qu'Allah azawajillah veut, « Fumma qala huwa subh illa annahu hal tala al-fajr » Donc, il me dit, « Sors et regarde si l'aube est levée. » « Kala fa kharajtu » Donc, Salib ibn Ubaidillah, il sors, « Fa kultu » Il revient, il dit, « Qadir tafa'a fi sama'i abiyadu » C'est-à-dire que l'aube s'est levée, à tel point que le soleil, enfin le ciel, il y avait une lumière blanche dans le ciel. Et là, Abou Bakr est retourné à sa prière, « Fa salla mâcha Allah » Il a fait un nombre de racats, comme Allah azawajillah lui a permis, « Fumma qala huwa subh illa annahu hal tala al-fajr » Ensuite, il lui redit, « Sors et regarde si l'aube est levée. » « Kala fa kharajtu » « Fumma rajatou » Il dit, « Je suis sorti, je suis revenu. » « Fa kultu » « La qadi'a tarada fi sama'i ahmaru » Il dit, là, il s'est encore levé, et il y a eu l'heure rouge dans le ciel. Et là, Abou Bakr le dit, « C'est maintenant. » Il dit, « Maintenant, donne-moi mon souhour. » Tous ces récits, toutes ces informations ont fait que le grand savant, Ibn al-Mundir, il dit, « Wa zahaba ba'duhum ila anna al-murada bitabayyuni bayani al-nahar min sawadi al-layl an yantashira al-bayadu fi al-tourouk wa al-sikak wal-bouyout. » Ibn al-Mundir dit, « Certains, donc parmi les plus prédécesseurs, compagnons et tabayin, donc pour eux, ils ont compris cette distinction entre la blancheur, ou la lumière blanche du jour, et l'obscurité, la différence entre les deux, c'est le fait que la lumière du jour se répande dans les rues et dans les maisons. Donc, c'était presque le jour. Donc, on est loin de ces douze degrés. قال Ibn Abi Shayba, il dit, « Haddathana Abu Mu'awiyah, anil a'mash, an muslim, قال, « Lem yakounu ya'uddouna al-fajra, fajrakom. » Donc, c'est-à-dire que, les plus prédécesseurs, compagnons et tabayin, ils ne considéraient pas le même fajr que vous. Il dit, « Il disait, eux, prenez en considération l'aube qui fait en sorte que la lumière se répande dans les maisons et dans les rues. » Ma'amr, Ibn Rashid, l'un des grands tabayin, donc, Ibn al-Mundir, le rapport, il dit, « 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 Il a gardé tellement le souhour que n'importe quel ignorant dirait celui-là, son jeune, est invalide. » Ibn al-Mundir, également, rapporte, d'après Ali, radhila anho, « An-naw salla al-subha thumma qala al-âna hiina ya tabayyanu al-khaytu al-abiyad min al-khaytu al-aswad amin al-fajr. » Donc, une fois qu'il a fait la prière de souh, il dit, « C'est maintenant, une fois qu'il a prière de souh, il a dit, « C'est maintenant que se distingue le fil blanc du fil noir de l'aube. » d'après tout cela, Ishaq ibn Rahoui, donc Ishaq ibn Rahoui, qui était l'élève de l'imam Shafi'i, donc, il dit, « Wa bil qawl al-awwal akoul » Donc, il dit, « Moi, j'adopte le premier avis. » C'est-à-dire, il faut s'arrêter, donc, à l'adhan. « Qala, lakin la at'unu, la at'unu, ala man ta'awwala rukhsata kal qawla thani. » « Mais, il dit, mais je ne dénigre pas. » Celui qui a adopté l'interprétation de la dérogation de la deuxième façon, c'est-à-dire, jusqu'à ce que la lumière se répande, la lumière du jour se répande. Et il dit aussi, « Wa la ara alayhi qada wa la kafara » Et, je ne dis pas qu'il doit rattraper ou s'acquitter de l'expiation de le kafara. Si seulement, certains prenaient l'avis de Ishaq comme le Rahoui. Tu peux, toi, prendre l'avis, tu vois, tu dis, pour toi, c'est le 18, 17 degrés, etc. Mais, soit un petit peu plus ouvert, soit plus indulgent en disant, comme Ishaq comme le Rahoui, dis-moi, je prends cet avis-là, mais je ne dénigre pas les autres, je respecte leur choix et je ne dis pas que leur jeûne est invalide. D'accord ? Donc, cette question-là, il y a plus de largesse, finalement, plus de souplesse que certains le prétendent. Donc, les 12 degrés, on est loin de le hadith de Zerb l'Hubeyj, etc., qu'ils voyaient donc où atterrissait leurs flèches ou la lumière du jour qui est en train de se répandre. Avec le 12 degré, on est encore loin de cela. Donc, il n'y a aucun mal de jeûner avec ce degré-là. Alhamdoulilah, l'Islam, c'est une religion de facilité, de souplesse. Le tout, c'est que chacun respecte la vie qu'il choisit. Donc, voilà, finalement, cette polémique, c'est une polémique stérile, elle n'a pas lieu d'être, mais le tout, c'est d'être informé. C'est la connaissance qui ouvre l'esprit. Voilà, qu'Allah, accepte de tout le monde, celui qui jeûne selon 18, qu'Allah, accepte celui qui jeûne selon le 15 degré, qu'Allah accepte celui qui jeûne selon le 12, qu'Allah accepte. Tous, incha'Allah, sont dans le vrai, qu'il y les sans qu'il y les sans qu'il y les n'ait, ce n'est-à-中國. Vous savez, on ne l'aïla, on ne l'entra, on ne l'entra, et on ne l'entra, on ne l'entra, инou, et à-ille, et à- et les amis et les amis et les amis et les amis